Laissez-moi vous dire une belle chose. La parole de Dieu dit que, Proverbe 15, 9, « La voix du méchant est une bonne élimination pour le Seigneur. » Ça veut dire, il dit qu'il aime Dieu, mais dans son cœur, ce n'est que de l'impiété. Dieu regarde vers lui et n'aime pas son chemin. Pourquoi ? Parce qu'il dissimule quelque chose. Et quand vous cachez, qui vous commande, c'est le démon. Il, le Seigneur, il aime celui qui poursuit la justice. Suivez la justice de Dieu, pratiquez la justice de Dieu, et vous allez être aimé par le Seigneur Dieu. Dieu va faire de vous une personne différente des autres. Voyez ce témoignage. J'ai fait une chute en 2017 et je me suis fracturé le dos. Et après cela, j'ai subi trois chirurgies de plus. Et j'ai gardé beaucoup de séquelles. Et de l'arthrose. J'ai aussi eu un accident de voiture, donc j'avais une vie vraiment compromise. Mais ça va mieux. Oui, ça va mieux. Montrez quand vous marchiez avant, avec la canne et le reste. Montrez-nous ici, que vous puissiez voir comment c'était. C'était comme ça. Oui, c'était comme ça. À présent, marche avec elle sur l'épaule. Ma sœur, Eh bien, rentrez chez vous, au nom de Jésus. Vouloir à Dieu. Merci, Jésus. Soyez fort. Vouloir à Dieu, que c'est beau. En présent, je prie en disant, Dieu, je veux voir ton pouvoir manifesté, ton pouvoir guérissant, ton pouvoir libérant. Mon Père, je vais maintenant utiliser ton autorité pour éprimander ce mal. Retire des pensées de cette personne, cette tentation qui est là. Maintenant, Père, que sorte tout le mal de sa vie, d'elle, au nom de Jésus. Et vous dites, Amen, je suis guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada